Enregistrement de ce webinaire, je vous présente donc Emmanuelle Legault, certains d'entre vous la connaissent déjà, elle est dirigeante de la société Cadiou, elle va nous expliquer ce que fait Cadiou, normalement elle devrait être en plein boom d'activité à cette époque-ci de l'année, on va vous expliquer pourquoi. Le principe, elle nous parle pendant une trentaine de minutes et on fera une session de questions-réponses, donc je vais passer la main à Emmanuelle qui va partager sa présentation. En se mettant en lecture. Ça marche ? C'est parfait. Ok, bonjour à tous. Bon alors, je ne suis pas une pro des webinars, c'est la première fois que je fais ça, donc je fais ça pour partager mon expérience et puis promouvoir le Lean en France, c'est l'objectif de l'Institut Lean France. Donc j'ai fait cette présentation dans les deux derniers jours, donc vous m'excuserez de la présentation, je ne suis pas une pro des PowerPoint, mais j'ai fait ce que j'ai pu pour vous partager ce que nous avons vécu ces dernières semaines. Voilà, donc le premier slide, c'est pour vous présenter notre entreprise. C'est la société Caillou Industrie. Vous voyez, elle est locaux, c'est une entreprise qui a grossi au fur et à mesure des années. Elle a 45 ans d'âge aujourd'hui. Et donc moi, je vous parle de ce bureau-là. On a annexé la maison des voisins pour en faire notre siège social. Voilà, sinon, ça c'est des bureaux commerciaux et la production se passe dans tous ces bâtiments-là qui ont été construits au fur et à mesure de notre croissance. Voilà. Donc nous fabriquons des portails pour sécuriser les entrées tout en beauté. Donc ça, c'est vraiment notre métier de base. Nous fabriquons des portails en aluminium. Au début, on faisait beaucoup de PVC, on faisait un peu de bois, mais aujourd'hui, on fait vraiment beaucoup de… 90% de nos produits sont en aluminium, laqué, thermo-laqué. Et on essaye de faire des beaux portails qui s'intègrent le mieux possible dans un environnement. Là, vous voyez, le client a choisi de mettre du bois autour et c'est très beau. Nous, on est vraiment ouvert là-dessus. On fait également des très belles clôtures pour sécuriser et embellir les jardins. Donc c'est une grosse tendance, en fait, la clôture en aluminium pour se créer des petits cocons de bien-être au jardin. Et avec le Covid, ça a été aussi très plébiscité par les clients et les futurs clients. Le fait d'avoir des jardins sécurisés avec une intimité préservée. Donc on fait des clôtures et le marché de la clôture est très, très porteur pour nous. Il y a quelques années, nos clients nous ont demandé de leur proposer les gardes-corps, de terrasses et de balcons. Donc c'est ce que nous avons fait. On n'est pas encore des pros du garde-corps. On est plutôt sur du garde-corps de maison, de balcon et de terrasse. Et on commence à travailler avec des gros promoteurs immobiliers. Mais pour l'instant, on est plus connu dans le monde du garde-corps ornemental. Comme vous voyez, là, on a un garde-corps avec des très beaux dessins de Pascal Jaouen en sous-bassement qui ont été découpés au laser. Voilà, ça, ce sont nos produits. Et donc, tout ça, c'est fabriqué par des gens. Il y a peu de machines chez Kadiu. Vous avez beaucoup d'humains. Donc nous avons en moyenne 400 collaborateurs qui sont sur le site. On a un seul site de fabrication. Et ça, c'est une photo de notre quotidien. On cherche le sourire de nos collaborateurs dans notre quotidien. Et je pense qu'on a réussi cette mission-là. Donc les produits sont fabriqués à la main par des menuisiers. On a des machines de débit et d'usinage, évidemment, pour découper l'aluminium. Mais ensuite, chaque portail est fabriqué sur un établi de menuisiers. Chaque garde-corps également sur un établi. Voilà, et également à la photo de Lisa, qui est notre responsable de bureau d'études. Le but étant toujours de travailler avec enthousiasme et bonne humeur. Donc c'est vraiment notre capital humain. Nous, on n'appelle pas ça une ressource humaine, mais vraiment un capital qu'il faut faire fructifier. Donc je vais vous donner d'abord quelques dates pour vous expliquer ce qu'a dit Catherine aussi. Voilà, bon, la première slide, c'est clair que là, nous allions rentrer dans notre forte saisonnalité. J'ai refait le calcul, là, on fait 50% de notre activité sur les cinq mois qui allaient s'ouvrir à nous, là. Du 1er mars au 30 juillet, 31 juillet, on fait 50% de notre chiffre d'affaires. Donc c'était vraiment, on était vraiment prêts. On travaillait avec notre consultant Linn, Philippe, depuis 2012 pour nous mettre vraiment en face vis-à-vis de notre forte saisonnalité. Et c'était la première année où on avait vraiment mis tout ce qu'il fallait pour que cette saison se passe le mieux possible. Donc on travaillait en 3-8, en nuit. Enfin, on ne fait pas du 3-8 chez nous, on fait du 2-8 plus la nuit. Enfin, c'était vraiment, on était au taquet pour attaquer la saison qui allait être la plus belle de notre histoire. Voilà. Donc, le 2 mars, j'ai eu la chance d'appeler une de mes très bonnes copines à Dubaï pour son anniversaire. Et elle m'a dit, Emmanuel, là, prépare-toi. Je pense que la France, on ne se rend pas trop compte de ce qui se passe. Je pense qu'il faut que tu organises ton entreprise face au Covid. Et je n'ai pas du tout pris cette mesure à la légère. J'ai eu comme un instinct, peut-être que d'autres ont eu avant nous, je vous donne mon expérience. Et j'ai donc acheté 30 coordinateurs portables et 30 doubles écrans, parce que nous, on fait beaucoup de doubles écrans, pour équiper l'ensemble de nos collaborateurs en télétravail. Alors là, ils ont été un peu étonnés parce qu'ils n'en avaient jamais fait. Et ils ont dit, bon, je ne pense pas que ça va nous servir. Là, elle panique un peu. Et on a donc, avec tout notre service informatique, installé tous les logiciels, toute la dématérialisation des 15 premiers jours de mars. Dans nos ateliers, nous avions déjà mis en place des gestes barrières, avec la distanciation sociale. On n'avait pas les masques à l'époque, mais on avait vraiment mis une culture du geste barrière dès le début mars. Alors, cette présentation ne va pas vous présenter comment on a créé tous les gestes barrières, mais vous pourrez voir sur notre site internet, cadu.bz.h, on a une rubrique collaborateurs qui est en libre, qui est ouverte. Et tous les vendredis, nous publions une vidéo sur les nouveaux gestes barrières et la nouvelle organisation. Donc, si vous voulez aller les voir, elles sont libres. Vous pouvez vous rendre compte de notre organisation vis-à-vis du virus. Donc, le 16 mars, avec notre grand enthousiasme, on n'était pas du tout prêts à ce que nos clients ferment. Mais alors, pas du tout. On n'avait pas fait ce plan de prévention des risques. Et là, j'ai vraiment choisi ce petit truc, sorry where closed. Ça a été vraiment la stupeur. Donc, on a un gros client. On est marque distributeur chez Le Roi Merlin depuis 15 ans. Et là, il y a eu arrêt total. Aucune communication avec nos… Aucune communication, aucun lien avec la centrale d'achat. Ça a été une grande stupeur pour nous. Et on s'est dit, les artisans, ils vont continuer. On est avec eux depuis 45 ans. Ils vont continuer à travailler. Et ça a été pareil. Nos camions ont été refusés les uns après les autres. On a donc 20 chauffeurs, 20 camions dans notre entreprise. Et tous nos chauffeurs revenaient ou nous appelaient et nous disaient, les camions sont pleins, plus personne ne veut de nos livraisons. Et après, c'est le 17, le 18, le planning de production. C'est l'idée, les commandes ne rentraient plus. On a été complètement scotchés par cette crise économique qu'on n'avait pas du tout prévue. Donc, 16 et 17 mars, deux jours extrêmement difficiles. J'ai appris plusieurs de mes amis qui sont également dans la menuiserie. Et ils avaient les mêmes réactions que nous. Donc, le 17 mars, on a dit stop. On avait un peu de panique aussi dans l'entreprise. Des salariés qui toussaient, des gens qui avaient côtoyé un beau-frère, un week-end qui avait toussé également. Alors, il y avait un peu de panique. Et comme on avait décédé des intérimaires, avec mon beau-frère et mon mari et notre comité de pilotage, on a décidé de fermer nos ateliers à midi le 17 mars. Alors là, ça a été extrêmement difficile pour nous. Mais on a préféré le faire. Et le 18 mars, pour vous dire, je suis revenue ici et j'ai dit on ne va pas rester comme ça. On ne va pas rester fermé. On va se remonter les manches. On va trouver une solution. Et donc, le 19 mars, on a envoyé à tous nos clients une newsletter qui n'a été malheureusement pas beaucoup lue parce que notre clientèle d'artisans est peu connectée aux outils digitaux. Mais on a quand même eu des réponses. Au début, on en avait une centaine, 200, 300. Toutes les semaines, on envoyait une newsletter pour leur demander leur niveau d'activité. Et en fait, nos efforts n'ont pas été vains parce qu'on a réussi. À remettre de la production avec des produits qui étaient souhaités. On ne s'est pas dit on va continuer à produire la liste des commandes qui sont dans notre tuyau. Normalement, comme une entreprise non ligne aurait pu faire. Parce que là, on aurait donc engorgé tous nos stocks. Déjà, il fallait récupérer ce qu'il y avait dans les camions qui n'avaient pas été livrés. On a un stock qui est très petit à l'eau chronante. Et on s'est dit on ne peut pas continuer à produire pour un stock. Ça, ce n'est pas du tout notre philosophie. Donc, on a réorganisé notre production autour de nos clients qui étaient OK pour recevoir nos produits. Et en fait, au début, on en a eu à peu près 17%, 20%, 30%. Et toutes les semaines, en renvoyant la même newsletter, en étant positif, en répondant au téléphone, en ayant un accueil ouvert. On a vraiment retrouvé du lien avec nos clients, on leur a donné des conseils sur les masques, sur comment on pouvait organiser le fourgon, le fait d'être à deux dans un camion. Comment on fait ? Est-ce qu'on ne peut pas prendre la voiture personnelle de l'autre ? Voilà. Et donc, cette photo-là, ça a vraiment été… ça, c'est un de nos clients. Et ça a été vraiment la solution pour redonner du travail à nos ateliers. Mais pas produire pour un stock, produire pour des clients qui en avaient besoin. On continue toujours à faire du flux tiré. Ça veut dire qu'on ne produit uniquement que ce que le client a besoin au rythme qu'il nous propose. Et toutes les semaines, on renvoyait un nouvel accueil de réception de commande aux clients qui ne nous répondaient pas pour leur dire que nous décalions leur commande toutes les semaines d'une semaine sans leur nouvelle. Voilà. Donc ça, ça a été plutôt des dates et des moments de vie. Et ce qu'on a essayé d'en retirer avec le comité de pilotage, c'est des apprentissages, en fait, de ces moments très, très intenses, en fait, par rapport à notre vision du lien. Donc, chez Caillou, on est organisé sous les principes du lien management depuis 2013. On a rencontré le lien en 2012 avec une formation sur le flux tiré lycée organisée par l'Institut Unie de France. Et on a complètement révolutionné notre entreprise en 2013 en nous organisant réellement sous un système de flux tiré lycée avec des cambans. Donc, c'est des étiquettes. Les cambans sont des étiquettes et on tire les commandes dans le flux. C'est-à-dire qu'on ne pousse plus en fonction d'un outil de production, une capacité de production d'une machine, des commandes de la matière dans un tuyau. On tire de la logistique client vers la matière première. Et donc, je vais essayer de vous donner un peu les apprentissages que nous avons eus de cette crise Covid d'un point de vue lean. La première chose, c'est garder le lien. Et donc, pour les entreprises qui sont derrière cette visio, qui n'ont pas encore repris leur activité, la première chose à faire, c'est de garder le lien avec vos clients, avec vos collaborateurs tout le temps. D'être disponibles, d'être de téléphone, il doit être ouvert et le sourire, il doit s'entendre au bout du fil. Donc, ça c'est Terrence, notre responsable production qui a noté. On a réussi à insuffler l'esprit lean au commerce et au RH parce qu'à distance, on a tiré la relation client. On a été proactif et on a réussi à retirer des commandes dans l'outil de production. Et on a ramené des collaborateurs à la société en les rassurant, en leur disant qu'on nous faisait le nécessaire pour que leur santé soit préservée. En leur envoyant des vidéos, en leur téléphonant toutes les semaines avec le même interlocuteur au niveau de la RH. Toutes les semaines, Hervé, Tiffany, Delphine, Antoine, appelaient les mêmes personnes pour garder la confidentialité par rapport à leur état de santé ou leur état de stress. Et de leurs enfants également parce qu'il y a beaucoup de salariés qui doivent garder leurs enfants. Et donc, on les a appelés et on les a rappelés un par un pour revenir travailler à l'endroit du flux où on avait besoin d'eux. Donc, ça, ça continue. Là, on a la vidéo de ce soir qui va être expédiée sur notre site internet demain. Et lundi, on rappellera les collaborateurs encore. Donc, ça, ça a été vraiment un esprit de garder le lien avec vos clients, avec vos collaborateurs et également les salariés qui sont en télétravail. Tous les jours, voire toutes les semaines, les managers appellent les personnes qui sont en télétravail pour vérifier que leurs conditions de travail sont bonnes, que leur chaise leur convient, que les conditions du réseau marchent bien. Et pour faire des points avec les outils que nous avons tous découverts pendant cette crise Covid, Zoom, nous, on travaille avec Google Suite, donc Google Meet, Hangout et Rainbow, le logiciel de téléphonie informatisé. Donc, garder du lien, avoir un management exemplaire. Donc, c'est vrai que nous, on a décidé de repartir avec les managers dans l'atelier. Et ce sont donc les anciens, nous, les managers, ce sont des anciens ouvriers qui ont pris des positions de management de team leader. Et en fait, ce sont les managers qui ont commencé à retravailler, à repartir sur les machines de débit, à monter des portails. Et quand le deuxième lot, la deuxième vague de salariés sont arrivés, ils ont vu leur chef fabriquer des portails, leur chef faire marcher les machines. Et là, ça a fait une grande crédibilité par rapport à l'organisation. Il y avait également mon mari, Jean-François, qui est directeur, qui répondait au téléphone aux clients, au standard. On était sur tous les fronts pour montrer que d'abord, un, on en était capable, deux, on était engagé, et trois, on était à leur côté. Donc, ça, c'était vraiment une grande solidarité de nos managers et une grande exemplarité. Et ce qu'on a fait également, c'est qu'on a vraiment exacerbé notre culture du terrain. Donc, chez nous, on appelle ça les GEMBA en ligne. Et en fait, on est retourné sur le terrain avec nos masques, bien évidemment. Donc, je ne sais pas si vous voyez, parce que je ne me vois pas, mais on a tous des masques lavables. Alors là, c'est un masque en tissu. Et au début, d'ailleurs, je tiens à remercier, c'est la société Armour Luxe qui nous a livré 1000 masques dès le début avril, lavables, pour qu'on puisse continuer à travailler et rassurer nos salariés. Et donc, on va sur le terrain, on résout les problèmes un à un avec les collaborateurs, et on en trouve des centaines. C'est une crise qui nous permet vraiment de régler chaque problème du flux. Souvent, c'est des flux d'informations. Ce ne sont pas des flux terrain qui ne fonctionnent pas, c'est l'information qui n'arrive pas à circuler comme il faut. Puis en plus, comme on a dématérialisé l'ensemble du flux pendant la crise Covid, des fois, avant, on avait du papier qui nous permettait de transmettre une commande, de donner un détail. Et là, on n'a plus ce papier, donc il reste des petits cailloux dans le flux. Donc, on résout les problèmes au fur et à mesure, et c'est vraiment une pépite, c'est clair. L'approche terrain, hier, je suis encore retournée, on a découvert un système qu'on avait changé par rapport à la crise, comme il nous manquait un logisticien Fenwick, on avait décidé de faire des lots de quincailleries au lieu de faire une quincaillerie par quincaillerie. Et en fait, on s'est retrouvés avec des chariots bloqués dans l'atelier, parce qu'il n'y avait plus la quincaillerie qui correspondait au portail. Donc, en fait, vraiment, gardez le sens du terrain, retournez dans les ateliers, retournez aux côtés de vos salariés, bien sûr, en utilisant les gestes barrières. Mais ça a été vraiment pour nous une super expérience, et on va continuer, bien sûr, à garder ce sens du terrain. Alors là, ça a été aussi une grande difficulté pour nous, c'est qu'on avait tendance à repartir dans nos vieux travers, de dire, on a des capacités de production, on va livrer, on va forcer un peu nos clients, ou alors on va stocker. Et c'est vrai qu'il faut vraiment se forcer à rester lean et ne pas fabriquer pour un stock. Donc, on a vraiment, je vous conseille, donc, démarrer toujours le processus du client en actionnant les postes au fur et à mesure et en remettant des personnes dans le flux en fonction de la demande client. Parce que si on dit, allez, on relance la machine en flux poussé, vous allez fabriquer des produits pour le stock. Donc, ça, j'ai vraiment un conseil, vraiment à livrer la valeur au bon rythme. Renforcer votre flux tiré lycée, le nôtre, on a renforcé le flux tiré, et on continue à travailler sur nos cambans. Au début, on a commencé sans cambans, parce qu'on n'était que 10 dans l'atelier. Et là, on s'est dit, ça y est, ça va être retourné le foutoir. Donc, on a remis les cambans très vite et on a remis la logistique interne très vite. On va continuer à adapter nos stocks à la demande et on va continuer à les réduire. Alors, on avait un stock de produits standards que nous tenons pour la grande distribution. Et malheureusement, pour l'instant, il va rester comme il est. Il était prévu pour partir en mars. Et là, ce stock, il va rester dans notre entrepôt. Donc, on va peut-être l'année prochaine travailler encore différemment et réorganiser notre entreprise pour vraiment faire du flux tiré lycée, même sur des produits standards. Et en tout cas, pour vraiment garder peut-être un ou deux runners, mais ne pas stocker de trop, même si ça nous arrange de fabriquer ces produits en hiver pendant qu'on a moins de travail sur les produits sur mesure. Et garder de bonnes relations avec vos fournisseurs et nos fournisseurs. Nos fournisseurs, on a été les seuls à rester ouverts, les seuls à leur répondre par rapport aux autres entreprises de menuiserie et avec lesquelles ils travaillaient d'habitude. Et donc, on a été les seuls à accepter de la matière première sur un rythme qui était le même que d'habitude. Et donc, maintenant, on a de la matière pour travailler. On a même relancé certains fournisseurs en leur disant qu'on ne pouvait pas s'arrêter. Des miroitiés qui ont recommencé à travailler pour nous à Brest. Des fournisseurs de moteurs qui ont vraiment joué le jeu aussi, SOMFI, qui ont renvoyé des moteurs chez nous pour qu'on puisse débloquer des commandes. Voilà. Gardez vraiment un lien et gardez un lien avec vos fournisseurs. Donc, j'ai ce petit dessin qu'on utilise beaucoup chez nous. Le flux poussé, c'est un peu le petit diable. On a toujours envie de, il a toujours dans notre tête, on a toujours envie de l'activer. Mais il faut garder le flux tiré parce que le flux tiré, ça améliore notre trésorerie. Le stock, c'est un gaspillage et ça bouffe, ça mange du BFR. Donc, voilà. Donc, c'est toujours, voilà. Là, le fait d'avoir réactivé notre entreprise, on réenclenche la trésorerie et on n'a pas besoin de demander à nos banquiers de nous faire des prêts pour la trésorerie. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Vraiment livrer la valeur au bon rythme et de créer du cash en livrant les produits au lieu de fabriquer pour le stock. Emmanuel, juste une petite question de clarification pendant qu'on est sur les flux. Une question nous est posée du temps d'écoulement entre la commande et la livraison. Alors, on va parler en temps normal. Alors, le temps d'écoulement, il n'est pas encore optimal parce qu'on a énormément de temps dans le flux d'informations. Parce qu'en fait, le client artisan nous passe une commande sur un bon de commande papier. On a encore beaucoup de mal à recevoir des documents EDI. Donc, on doit l'enregistrer. Souvent, on a un plan à faire. Le plan va retourner sur le chantier, va être validé, va être modifié. On a un gros temps de flux d'informations. Mais si le flux d'informations fonctionne, quand le plan est signé, le lead time, il est de trois jours dans l'atelier. Avant qu'on fasse du lead, on était à 15 jours. Donc, on peut fabriquer un portail en trois jours. Est-ce que c'est la question ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Voilà. Donc là, j'ai voulu vous expliquer aussi qu'il faut continuer à visualiser le flux de valeurs en permanence. Et plus on informatise aussi, moins on voit les… Plus on complexifie aussi l'organisation. Et c'est peu des travers aussi qu'on peut avoir parce qu'on pense que l'informatisation va aider l'organisation. Et on se rend bien compte que parfois, on a mis un peu trop d'informatique et on n'arrive plus à visualiser le flux physique. Donc, et on le repère là vraiment pendant cette crise Covid. Donc, visualisez votre flux et les goulots. Donc, j'ai voulu montrer une route qui… On ne sait pas trop ce qui va se passer derrière. Et voilà. Donc, essayez de voir des flux tout droits et d'adapter vraiment votre production à vos clients et non à votre outil de production. Travaillez. Alors, nous, chez nous, on travaille en îlot. Ça a été vraiment une bagarre parce qu'avant, on était plutôt des gens qui achetaient des grosses machines. Et on les faisait cracher des morceaux d'alu et on voulait vraiment donner du travail à nos machines. Et on se rend bien compte qu'on a redémarré notre entreprise parce qu'on était en îlot, en îlot autonome. Un îlot, c'est une machine de débit, une machine d'usinage, 15 monteurs de portail derrière. Et cette organisation qui peut parfois paraître archaïque, quand nos clients visitent notre entreprise, ils nous disent, on pensait avoir des grosses machines et des robots. On n'en a pas. Mais par contre, quand on redémarre, c'est beaucoup plus agile. On peut redémarrer avec un tout petit atelier comme une PME. Et après, on en redémarre un nouvel îlot et on est arrivé aujourd'hui à 5 îlots ouverts très facilement sans avoir de grosses machines à enclencher. Et également, ce que nous avons fait ces dernières années, c'est d'intégrer le laquage et la découpe laser dans notre flux. Parce que c'était un gros goulot. Nos sous-traitants avaient beaucoup de mal à nous livrer avec des délais très courts et d'avoir une vision sur notre organisation. Et donc, on a intégré notre atelier de thermo-lacage il y a deux ans. Et ça, ça a vraiment été un énorme atout pour relancer notre entreprise parce qu'on est en flux continu. Je sais que Cécile Rochier, elle est là, elle nous parle beaucoup du flux continu. Et aujourd'hui, on a un vrai flux continu. Il n'y a plus d'arrêt. Il n'y a plus d'amener la matière première ou le produit ailleurs de notre entreprise. On est complètement intégré. Et on a également intégré nos transporteurs. On a 20 chauffeurs chez Cadu. Donc, nos chauffeurs, ils sont hyper engagés. Ils adorent livrer les produits qui sont dans leur camion. Ce ne sont pas des chauffeurs qui font un trajet de A à B. Ce sont des livreurs qui sont hyper fiers de livrer ce qu'il y a dans le camion. Et qui ont vraiment une relation client exacerbée. Donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment l'intégration de la valeur ajoutée si possible. En tout cas, de la valeur ajoutée stratégique. Je ne dis pas de tout intégrer, mais tout ce qui est stratégique et qui pose des gros coups d'arrêt dans un flux, je conseille vraiment de l'intégrer. Et on se rend compte aussi, cette crise, on s'est rendu compte que notre performance est bien meilleure pendant cette crise qu'avant. C'est-à-dire que le nombre de camions réalisés par jour et par personne est supérieur au 1er mars. Donc, ça, c'est un peu une mauvaise surprise. Mais on se rend bien compte qu'en ayant un peu de l'espace, des outils, des machines, du personnel engagé en CDI qui travaille, les résultats sont vraiment meilleurs. Donc, on va essayer, on va mettre toute notre énergie pour garantir cette condition de travail optimale à nos salariés. Et on se rend bien compte que quand on était au 1er mars à 475, ce n'était pas optimal. Donc, on a encore du travail à travailler pour résoudre ces problèmes-là. Voilà, c'est bon, je peux continuer ? Oui, oui, pardon, pardon. C'est plus mon micro. Alors, voilà, ce qu'on a vraiment aussi envie de travailler, c'est de viser la perfection. Mais la perfection du point de vue client et vraiment l'empathie client. Et voilà, vraiment travailler sur une valeur perçue et vraiment alignée à ses besoins. Être toujours à son écoute, vraiment être en empathie et leur apporter la valeur. À ce moment-là, c'était d'être à leur écoute et de les écouter. Ce n'était pas un portail qu'ils attendaient de nous. C'était une oreille et une voix pour leur dire, allez-y, prenez ces mesures-là, achetez des masques, on vous en donne, on vous en livre, on vous dépanne. Voilà, c'était cette valeur-là qu'ils avaient besoin. Et la perfection, ce n'est pas juste un produit à nos yeux, c'est une solution. Et voilà, ça fait partie d'un tout. Et donc, on a vraiment envie de continuer à travailler pour que nos produits soient excellents, que notre solution globale soit excellente. On a encore beaucoup de travail, on le sait très bien. Donc, être à l'écoute, cultiver leur fidélité en s'adoptant à leurs besoins du moment. J'ai eu un commercial ce matin, Mathieu, qui m'a dit, il y a cinq clients qui m'ont appelé pour me dire merci. Et j'ai même récupéré des prospects parce qu'on était les seuls à répondre au téléphone et qu'ils trouvaient ça super d'avoir un devis, d'avoir une commande dans ces moments-là. Donc, je pense que la perfection, elle fait partie, la solution globale de nos entreprises, ce ne sont pas que des produits. Parce que quand on ne peut plus livrer, ils ne servent plus à rien. Et l'excellence n'est jamais acquis. Ça, c'est un processus de progrès permanent. Et on se rend bien compte que nos salariés en ce moment, qui sont en CDI, qui sont extrêmement engagés, qui ont une grande qualité de travail, sont extrêmement bons. Donc, avec le DRH, on va vraiment travailler sur la formation de l'ensemble de nos collaborateurs en fonction du niveau où ils en sont eux personnellement, pas le global, eux clairement, où ils en sont dans leurs compétences. Et on va essayer de les amener à un niveau nécessaire à la performance. Parce que quand on voit la performance que nous avons aujourd'hui avec les CDI en organisation actuelle, il faut qu'on amène l'ensemble de nos collaborateurs à cette performance. Et donc, bien sûr, rester en contact avec le terrain et résoudre les problèmes au jour le jour. Franchement, des fois, on a fait des grosses, grosses bêtises en pensant qu'on allait résoudre les problèmes dans une salle de réunion. On a même carrément cassé des trucs très, très bien sur le terrain. Donc, voilà, je vous conseille d'aller sur le terrain et c'est sur le terrain et avec les clients, bien sûr, même avec un masque ou alors en vidéoconférence pour vraiment créer de la valeur et résoudre les problèmes, soit de vos clients, soit de vos collaborateurs. Et donc, je terminerai un peu par une valeur un peu plus systémique. Je pense que cette crise, elle nous fait vraiment réfléchir à plus de valeur. C'est quoi la valeur que nos clients attendent ? Et on voit bien que la nature nous a quand même envoyé un signal avec cette crise. Et voilà, j'ai mis cette main tendue vers l'humain. C'est vraiment, ça nous a permis de prendre du recul, de réfléchir sur des circuits plus courts, de demander aussi la traçabilité de nos fournisseurs. Aujourd'hui, on achète de l'aluminium, on sait où on achète l'aluminium extrudé, mais d'où vient la billette d'alu ? On n'en sait rien. Donc ça, là-dessus, on va vraiment beaucoup travailler sur les circuits et travailler sur des circuits courts et plus résilients. Peut-être travailler aussi sur de l'aluminium qui vient de pays européens avec une utilisation des ressources naturelles électriques plus vertueuses, moins de charbon, donc beaucoup plus résilients. On va essayer de vraiment adapter notre outil de production à ce que nos clients attendent, réduire nos stocks et adapter nos capacités. Vraiment, quand on voit qu'une crise nous arrive comme ça, qu'on n'était pas prêt, vraiment, il faut continuer à être agile et adapter nos capacités à nos clients. Et je terminerai par, nous, ce qu'on aimerait vraiment, c'est sortir de la dépendance du volume, toujours plus d'aluminium extraite à la terre. Donc, on va travailler à fond, on est vraiment engagé dans l'immatériel, dans le capital immatériel et dans la valeur d'usage. Et donc, on a vraiment une équipe projet là-dessus, donner plus de valeur d'usage à nos produits pour qu'ils les rendent intelligents, en harmonie avec l'écosystème. Et donc, voilà, ça, ça m'a vraiment fait réfléchir à ça. Ces moments où j'ai pu rester à l'entreprise, travailler sur ces sujets-là, je ne les aurais peut-être pas eus s'il n'y avait pas eu cette crise. Donc, je vais continuer là-dessus après crise. Et travailler en coopérant. Coopérer, j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est faire œuvre commune et collaborer, c'est travailler ensemble. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment continuer à faire œuvre commune avec nos clients, nos collaborateurs, nos fournisseurs. Et cultiver l'empathie. Voilà, ce n'est pas toujours évident de se mettre à la place des autres. Donc, on va vraiment travailler sur ces notions-là après la crise. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai tenu le temps ou si j'étais trop rapide. Parfaitement, parfaitement. C'était très, très intéressant. Un grand merci, Emmanuel. On va voir, on a déjà pas mal de questions. Un commentaire déjà général de ma part, on voit combien il y a un engagement chez Cadu autour du triple P. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. On appelle ça aussi la triple bottom line. L'idée qu'on peut faire de l'entreprise, une entreprise qui ne se soupcie pas uniquement du profit, mais de la planète et des people. Et donc, les trois P, c'est le people, planète, profit. Et tu viens vraiment de nous en faire une démonstration assez époustouflante sur les trois P et l'intérêt que Cadu porte aux trois. Je vois qu'il y a des questions et je suis sûre qu'on va en avoir plein d'autres. Il y avait une première question un peu sur le début. Quand vous avez commencé à faire du lean, est-ce que vous êtes passée par des VMS ? Oui. Vous travaillez sur vos flux, donc la réponse est oui. Et est-ce que vous avez pris le temps ou est-ce que ça vous a paru utile ou superflu au contraire de refaire des VMS en temps de crise ? On ne l'a pas faite pendant le Covid. On n'avait pas, non, on n'a pas eu, non, ce n'était pas notre priorité. On l'a toujours, de toute façon, notre VSM, elle est affichée dans notre entreprise, à côté de notre boîte de lissage, en fait. Et donc, elle est là, elle change tout le temps. Et à chaque fois qu'on veut baisser un temps d'écoulement, on a un projet en face de notre VSM. Thérance met à jour tout ce qu'on peut faire pour baisser ce temps d'attente, pour améliorer l'écoulement de nos produits dans le flux. Mais on n'a pas reprêt depuis la crise. Mais ça va très, très vite. Franchement, un client urgent, on peut le faire en deux jours, il est dans le camion. L'AVSM peut être utile, ou un MIFA, peu importe le terme, mais ça peut être utile pour construire ou déconstruire. Là, en l'occurrence, il ne s'agissait pas de déconstruire les flux. Non, c'était vraiment aussi. C'était simplement de vérifier que ça tournait bien. Je vais me permettre, Emmanuel, si tu peux arrêter le partage du document, comme ça, on va te voir plus en grand. Alors, arrêter la vidéo, je fais ? Non. Ou arrêter le partage, ou arrêter tout court. En haut de ton écran, tu devrais avoir arrêté. Arrêter la vidéo, je vois. Non, non, arrêter la vidéo, on te perd de vue. On partage, non. Alors, c'est moi qui vais, je vais voir si je peux reprendre la main. Sinon, on va continuer comme ça, ce n'est pas grave. Arrêtez, ça y est, ça y est. Parfait, c'était ça. Voilà. J'avais une autre question aussi sur le Kaizen. Le Kaizen, la résolution de problèmes. Est-ce qu'il y avait quand même des gens chez vous qui étaient en télétravail ? Est-ce que vous avez réussi à en faire à distance, en ayant des gens à distance ? Pas vraiment. Pas vraiment. Le Kaizen, on l'utilise beaucoup plus dans les ateliers, sur la résolution de problèmes. On a des boîtes aux lettres de progrès, on a des films de production. En fait, nous, les Kaizen, on les fait avec les problèmes qui sont créés sur le terrain. Donc, par exemple, un ouvrier, il manque une pièce où la pièce est rayée. Il écrit sur son film de production, pièce rayée. Et en plus, on a la chance d'avoir intégré dans notre entreprise Gilda Lemaine, début janvier, qui vient d'un sous-traitant automobile. Donc, il nous apporte en plus son savoir-faire dans la résolution de problèmes. Mais à distance, on a la R&D, le marketing, la compta, l'informatique. Ce n'est pas encore des services avec lesquels on fait beaucoup d'améliorations continues. Donc, on continue à le faire, mais en atelier. D'accord. Une autre question, ce qui porte sur le pic PDP. Pour ceux qui ne connaissent pas les termes plan industriel et commercial, et PDP, c'est le plan de production. Tu nous as parlé de ton plan de production. Vous faites régulièrement un pic, vous remettez ça à jour. Vous avez continué à le faire avec la crise, évidemment. Oui, on avait notre pic prévu, le pic haut, qu'on appelle ça. On avait un pic à 75 millions d'euros fin août, clôture fin août. Et donc, on a revu notre pic hypothèse basse et hypothèse moyenne. Je pense qu'on va être dans le moyen. Et donc, le pic, on le fait une fois au début de l'année. Donc, on le décline en chiffre d'affaires, puis en cambans, puis en capacité. C'est-à-dire que c'est un pic un peu à la cadoue. D'ailleurs, Philippe nous en parle souvent. On dit qu'on n'utilise pas vraiment ce genre de pic normalement. En fait, on a tout décliné pour savoir le nombre de personnes qu'il faut dans chaque endroit de valeur ajoutée dans l'entreprise, et même jusque dans les bureaux pour saisir des commandes ou pour faire des plans. Donc, le pic est vraiment, vraiment très décliné chez Cadoue. Et ensuite, le PDP, on le valide toutes les semaines. Il y a une réunion PDP, un contrat PDP, toutes les semaines entre la RH, la prod, les achats, la supply chain. Et donc, on le valide toutes les semaines. Et là, en crise, on l'a même validé tous les jours. On l'a changé tous les jours, le PDP. Parce que comme on a des gens très polyvalents, le garde-corps, par exemple, tout d'un coup, il y a un pic. Et bien, des gens du portail alu, ils vont aller faire des cambans de garde-corps. Donc, on revoit les PDP grâce à la polyvalence. Ça, ça a été très, très important chez nous. Avant, les gens, ils avaient des fiches de poste. Et je suis monteur de portail alu et je ne suis pas débiteur. Je ne suis pas monteur de garde-corps. Et on a vraiment réussi à redonner ce sens de faire plusieurs choses dans l'entreprise et de bouger sur le flux et dans les flux de valeurs sur lesquels il faut aller. On ne peut pas rester à un endroit où il n'y a pas de travail. Le Lean, c'est aussi la flexibilité des ressources machines comme les hommes. Mais les hommes au sens large, les humains. Super. Pour ceux que le flux tiré intéresse particulièrement, on avait eu l'occasion de faire un article sur Planète Lean. Je vous ai mis les références dans Converser. Vous y verrez vraiment tout le détail de comment Cadu travaille en flux tiré. Ils ont énormément de fabrications pas très standards. Tu as parlé tout à l'heure de standards, mais pratiquement des standards, c'est 10%, c'est 15% de vos hommes. Même pas, parce que même un standard peut être fabriqué en 8 couleurs, en 4 hauteurs, en 4 largeurs. En fait, c'est un standard, une référence standard. Mais c'est pour ça qu'on a quelques runners en stock qui tournent vraiment bien et qu'on arrive à fabriquer en hiver. Et là, on avait vraiment prévu une très belle saison. En plus, il allait démarrer normalement le début mars. Et donc, ces runners, ils restent chez nous. C'est un choix stratégique qu'on avait fait avec Philippe. Mais là, on voit bien qu'il va falloir qu'on trouve des solutions maintenant pour se détacher de ce stock. Mais sinon, on fabrique tout à la demande. Et les délais sont très courts. Donc, c'est un travail très intéressant qui a été fait chez Cadu. C'est comment gérer des commandes qui sont des spécifiques, des customisées à chaque fois, avec des combats, pour pouvoir bénéficier du lissage dans l'atelier. Parce que le gros intérêt du flux tiré-lissé, c'est justement d'avoir une production à peu près lissée d'un jour sur l'autre. Et le plus compliqué maintenant qu'on a intégré, c'est par la cage et la découpe laser. C'est très compliqué parce qu'avant, c'était des produits qui nous arrivaient comme une matière première et ont déclenché le camp banc quand la matière première arrivait. Et maintenant que ça fait partie du flux, il faut synchroniser la découpe laser qui a un PDP à lui avec la cage qui a une autre contrainte, c'est la roue des couleurs. Tout ça doit arriver au même moment pour que le portail soit débité. Et c'est très, très dur. C'est la synchronisation aujourd'hui des flux et des variations de PDP en fonction des capacités de production de chaque outil. C'est très dur. C'est tout un art, effectivement. Alors, on va passer un peu sur les hommes, justement. Les hommes au sens humain. Il faudra un jour qu'on invente l'équivalent de people en français. Une question que Laurent voudra peut-être préciser en ouvrant son micro. Il nous demande si c'est empathie ou bienveillance. Alors, Laurent, qu'est-ce que vous entendiez par ça ? On a parlé d'empathie. Oui, bonjour. Bien souvent, il y a une confusion entre l'empathie où on gère, on s'exprime en se disant « j'ai des hommes, mais il faut que je sois attentif à eux, à leurs besoins. » Et on a plutôt tendance à prendre en considération leurs problèmes, etc. La bienveillance est un peu différente, quand même. La bienveillance, elle est sur… Je fais attention, bien évidemment, mais il y a moins le facteur humain qui rentre en ligne de compte, quand même. Moi, je pense que le Gemba et le fait d'être vraiment proche de nos collaborateurs, ça va plus dans l'empathie, en fait. C'est vraiment de prendre… d'être à leur place, de voir comment ils vivent l'organisation. Oui, d'accord, c'est ça. Oui. Donc, c'est bien de se mettre en place. Hier, quand je suis allée, j'ai fait mon Gemba avec mon masque, j'ai vu la souffrance que c'était que la quincaillerie n'arrivait plus au bon moment parce qu'on n'avait plus la logistique interne qui ramenait la quincaillerie pour la préparation. Et je me suis dit, mais c'est dommage, notre système n'a pas marché. Et voilà, c'est en allant à leur rencontre qu'on voit leur souffrance, en fait. Oui, tout à fait. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions de même nature ? J'essaie de regarder. Oui, il y a une question aussi. Tu nous as dit tout à l'heure, Emmanuel, que vous aviez découvert qu'aujourd'hui, vous aviez plutôt une meilleure efficience de la production avec ceux qui étaient en place. Alors, comment ça peut s'expliquer d'une part ? Ça, ce n'est pas simple. C'est probablement d'une personne à l'autre, on n'a pas tous la même efficience dans le geste. J'imagine que c'est ça. Et qu'est-ce que tu vas faire derrière en termes de formation ? Alors, déjà, on s'est rendu compte que le personnel avait vraiment beaucoup plus de place parce qu'on a une table sur deux aujourd'hui pour les Covid. Donc, on laisse une table vide, une table utilisée. Donc, la place. Donc, il faut qu'on continue à travailler sur réduire les zones qui ne servent à rien dans l'entreprise, des zones machines de retouche, vraiment avoir une qualité débit usinage qui fait qu'on n'a plus besoin de retoucher les produits. Peut-être agrandir les bâtiments de production d'utilisation de vin. Voilà, où on produit les produits. On a peut-être, avec Philippe, on en a parlé, on a peut-être rapproché un peu trop les tables de montage. Et donc, ils n'arrivent pas trop à tourner autour quand ils sont vraiment très nombreux. Et après, il y a la formation. Je pense qu'en fait, on a l'impression que comme ils sont en CDI, qu'ils ont, ça y est, ils sont passés par l'atelier école, ils ont eu les formations, ils sont opérationnels et on se rend bien compte qu'il y a des niveaux très différents. Donc, ce qu'on a décidé avec Hervé, notre DRH et à Thérence, on va créer un plan de formation à chacun. Un audit. On a des anciens ouvriers qui sont aujourd'hui formateurs et on va leur faire des plans de progrès à chacun cet hiver pour savoir, est-ce que tu sais monter une charnière à pommel ? Est-ce que tu sais couper un double cintre correctement ? Est-ce que tu sais ? Et on va, sans les mettre en difficulté, on va vraiment leur apprendre à passer ces étapes-là qui sont peut-être compliquées chez eux et qui ralentissent la production. Et ça, c'est un point connu dans toutes les entreprises. C'est qu'il y a des gestes qu'on ne fait pas si souvent que ça et qu'on croit maîtriser, mais qu'on ne maîtrise pas si bien que ça et qu'il faut revenir régulièrement réapprendre. Ne serait-ce qu'une animation Zoom comme celle qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y a un certain nombre de gestes et de choses à ne pas oublier. Se remettre un petit peu sur le dojo à chaque fois n'est pas inutile. Et on part du principe que les gens qui sont là depuis 20 ans n'ont pas ce besoin. Non, ils n'osent pas le demander en plus parce qu'ils ne veulent pas se mettre en difficulté. Donc, en fait, je pense qu'il faut valoir vraiment faire avec beaucoup d'empathie faire un point avec eux, un audit, un auto-évaluation où ils en sont pour les amener à un progrès. Mais on a également beaucoup de travail à faire nous sur l'espace de travail, les outils, la qualité du bon du premier coup. Il y a plein de choses à faire qui n'est pas à relancer une pièce, qui ne manque pas une pièce, des gaspillages de déplacements également au lieu d'aller chercher une pièce au magasin et bien, il vaut mieux fabriquer le portail. Il y a plein de choses qu'on peut faire et qu'on a vu pendant cette crise qui était mieux fait quand il y a moins de monde dans l'entreprise. Donc, il y a clairement un problème autour d'ergonomie du poste, probablement. Une autre question ou un autre domaine qui est tout aussi important, c'est tout le travail avec les fournisseurs puisque la continuité du business, c'est clairement le fait que le flux aille jusqu'au bout, y compris chez les fournisseurs. Donc, tu nous as déjà expliqué que vous aviez considérablement travaillé ce point-là. Vous avez réintégré des activités dans l'entreprise. Essentiellement, je me souviens parce que vous aviez des très gros lots. Vos fournisseurs faisaient des lots de 15 jours. Donc, évidemment, ça n'est... Avec les trois jours que vous aviez en interne, ça n'allait pas du tout. Mais est-ce que vous avez eu d'autres surprises ou est-ce que vous avez découvert des fournisseurs qui s'avéraient critiques et qui n'ont pas donné suite ? Je n'ai pas l'impression. C'est ce que tu nous as dit. Si on n'avait pas eu l'atelier de thermo-lacage et la découpe laser, je pense qu'on était fermés. Parce que le lacage, on a tous nos gonds, toute notre quincaillerie. Avant, c'était la caisse chez un sous-traitant. Et je sais qu'ils sont fermés. Parce que c'est un gros sous-traitant d'Airbus. Donc, je pense qu'ils sont fermés. Et donc, on n'aurait pas eu de livraison du gond. Et donc, tu peux faire ton portail, mais si tu n'as pas le gond, ça ne sert à rien, le portail ne sera pas posé. Donc, heureusement, on a vu la peinture intégrée dans notre organisation. Et la découpe laser aussi, parce que nous, on fait beaucoup de produits maintenant avec, comme je vous ai montré, les gardes-corps avec un dessin. Et on a décidé d'intégrer la découpe laser il y a un an, un an et demi peut-être. Et c'est clair que sans ça, je pense, ça aurait été aussi compliqué. Et on n'a pas vu de problème. Quand nos fournisseurs de matières premières ont continué à travailler. Donc, ils nous ont livré la matière comme d'habitude. Et on a eu justement une petite rupture avec des verres pour des gardes-corps. Mais moi, j'ai personnellement appelé la miroiterie. Et je les ai remerciées également d'avoir ouvert. Après, il faut toujours remercier les gens qui nous rendent service aussi. Il a apprécié aussi que je les remercie. Et on a récupéré les verres qui nous manquaient. Et on a eu une rupture avec SOMFI pour des moteurs. Et ils nous ont livré la palette dès que possible. Une autre question. On te demande combien de temps faut-il pour mettre en place une stratégie Lean ? Ça dépend de la motivation. Vous avez entendu une très bonne réponse. Ça dépend de la motivation. Alors moi, je suis vraiment passionnée par du Lean. J'ai mon bouquin là. Je vais faire un peu de pub là. Hop ! C'est mon livre. Quand un livre Lean sort, j'en achète dix. Et je les offre à tous mes membres du copil. Et après, il les offre. Après, il va les retransmettre. Moi, je suis passionnée. Je trouve que d'avoir rencontré le Lean en 2012, ça a vraiment été une continuité de ma formation. Parce que moi, je suis formation marketing, commerce, finance. Et j'avais lu un livre qui s'appelait « Services compris » en première année d'école de commerce. Et pour moi, le Lean est au service du client. Et donc, je suis tellement motivée que je transmets cette motivation à mes collègues. Et d'ailleurs, quand je recrute, je recrute avec des salariés qui ont baigné dans un environnement Lean. Donc, moi, je suis extrêmement motivée. Et je suis quelqu'un qui motive. Vraiment, j'aime amener les gens avec moi. Donc, il faut être motivé. Il faut surtout que votre direction, si vous n'êtes pas dirigeant, il faut que votre direction soit motivée. parce que j'ai vu beaucoup de gens au Lean Summit et qui étaient motivés eux-mêmes. Mais si la direction, la hiérarchie n'a pas envie de changer, s'ils préfèrent acheter des grosses machines plutôt que d'investir dans le flux, ça risque d'être compliqué quand même. Je continue à balayer parce qu'il y a beaucoup de questions. Excusez-moi. Je balais, je balais. Ah, des îlots autonomes. Puisque vous avez mis en place des îlots autonomes, en fait, il y en a pratiquement partout chez vous. Est-ce qu'il y a eu de la résistance venant de vos collaborateurs ? Un peu au début. Parce qu'en fait, il y avait des ouvriers qui savaient faire marcher la machine. Donc, ils avaient un savoir-faire. Alors, il y avait aussi des... Je sais, mon beau-frère Anthony, la machine, c'était important pour lui. Une grosse machine, ça fait beaucoup de... Ça va vite, une grosse machine. Et même nous, on avait des belles machines avant qui avaient une grosse capacité de débit. Mais on ne s'était pas rendu compte que d'après la machine, il n'y avait pas de capacité pour manger ce que la machine avait sorti. Donc, c'est Philippe qui nous a vraiment... Nous a donc convaincus de garder cet fonctionnement en îlots. Et c'est vrai que c'est vraiment génial. Quand on voit cette crise, on a relancé un îlot au début. Et là, on relance par îlot. C'est beaucoup moins cher aussi. Et toutes les machines sont pareilles. Donc, quand une machine ne marche plus, l'autre peut prendre le relais. Pour les malais de pièces aussi, c'est standardisé. Donc, quand une machine... On répare toutes les machines avec les mêmes pièces. Et le même langage informatique. Je trouve ça, c'est vraiment super. Après, c'est vrai que ça ne fait pas impressionnant. Parce qu'on découpe la machine, le morceau d'alue, on appuie sur les deux doigts et la scie, elle descend. Ce n'est pas le gros robot. Mais le Lean, tous les gens, tous les fournisseurs de Toyota et Toyota eux-mêmes ont toujours dit qu'il valait mieux chercher des petites machines pour petits lots que les grosses machines du marché. Ça fait partie de la flexibilité des moyens de production, c'est clair. Ce que je n'ai pas parlé non plus, c'est des logisticiens. On a des logisticiens chez nous qui vont faire le petit train parce que nous, les produits sont tous de tailles différentes. On ne peut pas avoir les petits trains comme dans l'automobile. On n'a pas les AGV et tout ça. Mais on a des logisticiens qui rythment l'entreprise avec leurs pieds et qui amènent des produits sur les tables de montage et qui les amènent après à l'emballage. Ça permet aussi de rythmer. Il n'y a pas d'automatisation. Ce sont des hommes qui marchent. Ça, ça étonne aussi beaucoup quand on fait visiter l'entreprise. On est dans les dernières questions. J'en ai une, par exemple. Je reviens sur la supply chain. Est-ce qu'il y a d'autres productions que vous envisageriez de réintégrer au vu de la crise ? Ou est-ce que c'est fait déjà ? Non. Et puis, on a encore beaucoup de travail pour que tout fonctionne bien. On voit aujourd'hui, depuis qu'on a réintégré des produits, qu'on a reaccepté de fabriquer des produits avec de la découpe laser ou du ras-leur standard, le ras-leur standard, ça se complexifie quand même. Donc, on a encore beaucoup de travail pour que ce flux découpe, la peinture, tout aille bien. Donc, non, ce qu'on a l'intention de faire, c'est de créer un bâtiment en face de la peinture parce qu'aujourd'hui, la peinture, c'est un bâtiment à part. Et on va vraiment le rallonger et que tous les produits qui ont besoin d'un flux très stratégique de passer par cet atelier-là, ils vont être en flux continu. Parce que là, aujourd'hui, c'est un Fenwick qui fait tout le tour d'entreprise pour aller ramener la marchandise dans l'atelier de montage. Donc, notre projet, là, c'est de créer un bâtiment pour créer un flux continu autour de la peinture, que la découpe laser, la peinture et le montage soient en ligne. Tout à fait. Sur les gestes barrières, est-ce qu'il y a un risque qu'il crée des baisses de productivité ? Non, parce que vous les avez déjà en place. Tout au début, on les a mis en place. Et maintenant, on a les masques. Hier, tout le monde porte bien ses masques. Non. Alors, si, ce que ça nous a fait retravailler, c'est notre magasin de quincaillerie. C'était un grand couloir, en fait, avec un rack dynamique qui était assez fin. Pendant la crise Covid, on en a profité et on a recréé un autre couloir avec des zones de picking pour la clôture. On a dédoublé pour que quand tout le monde reviendra, il y ait vraiment ces règles des gestes barrières. D'accord. Super. Une longue question autour de, justement, ce que les clients pourraient avoir. Il y a peut-être des opportunités pour Cadu de construire, puisque à propos des gestes barrières, il va falloir faire de la distanciation dans les magasins, dans les bureaux, dans les restaurants. Est-ce que vous avez déjà commencé à imaginer de pouvoir vendre des cloisons ? Alors, on a une autre entreprise qui a vendu des cloisons en plexiglas dans les supermarchés. Maintenant, il y aura peut-être, oui, on ne travaille pas du tout avec le monde professionnel, on travaille vraiment au service des particuliers par des installateurs artistiques. Donc, il y a des demandes des restaurants pour créer des claustras, pour couper les terrasses. Mais nous, on reste vraiment à l'extérieur de notre raison d'être. Je ne vais pas trop parler de ça, mais on travaille aussi sur notre raison d'être. C'est vraiment de façonner des espaces de vie extérieurs. On reste pour améliorer l'extérieur, créer un cocon de bien-être. Avec ça. Donc, on est plutôt travaillé sur, continuer à harmoniser les jardins. On va travailler sur des caches pompes à chaleur, des caches clumes, des caches poubelles, des bandes de recharge pour voitures hybrides. On va vraiment continuer à rentrer. Aujourd'hui, on était dans la périphérie du jardin et maintenant, on va essayer de rentrer dans le jardin pour continuer à le rendre beau et durable. Super, super. Je vais, il y avait peut-être d'autres questions, mais je vais terminer par une parce qu'on n'en a pas parlé tant que ça. Il y a beaucoup de travail qui est fait avec les clients, tu nous l'as dit. Vous avez, tu as montré comment tu as discuté avec tous les artisans. toi et tes équipes, vous avez discuté avec tous les artisans, comment vous les avez ramenés finalement certains en activité. et tout le succès, une grosse partie du succès de Caillou, c'est aussi ça, c'est cette capacité à discuter avec les clients. Alors, comment vous faites ? Quel temps vous passez avec vos clients ? Comment vous discutez avec vos clients ? Et comment tu viens de le faire ? Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'on est vraiment trois pro-dirigeants. Mon mari est un commercial né et son téléphone, il est greffé à sa main et vraiment, tous les patrons de nos clients l'ont appelé en fait et on lui a demandé comment faire. C'était vraiment des conseils. Donc, la chance qu'on a, c'est qu'on est trois à la tête de la société. Anthony, mon beau-frère qui est un ingénieur hors pair pour créer des produits et organiser des ateliers. Moi, je suis plus dans l'organisation immatérielle et marketing, design et humaine. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est génial parce que je pense qu'on ne peut pas être trois dans le même corps. tout ce qui est partie client, Jean-François, il a vraiment cette qualité, cette empathie pour être toujours aux côtés des clients. Et nous, on a 15 commerciaux qui sont chez eux, qui sont aujourd'hui depuis deux semaines qui sont à temps partiel et qui appellent tous les clients et qui sont disponibles pour tous les clients. Voilà. Donc, il faut continuer et vraiment être là et répondre au téléphone. Et je trouve bizarre, il y a des fournisseurs de petites choses mais qui ne répondent même plus au téléphone. C'est incroyable, ils peuvent au moins répondre au téléphone. Je pense que tous autour de ce webinaire, on l'a vécu, il y a des entreprises qui se sont littéralement arrêtées. Et ce que tu nous dis, c'est qu'un des grands, on a eu un webinaire il n'y a pas très longtemps avec Benjamin Garel du CHU de la Martinique, donc à un hôpital et son mantra, son leitmotiv, c'était comment on continue, on fait de la continuité de satisfaction client. Quoi qu'il nous arrive à nous, on reste ouvert et vivant. rester en route, vivre et vivant, disponible. C'est vrai qu'on a des salariés aujourd'hui qui n'auraient pu être au chômage partiel, qui n'auraient pu payés par l'État, mais non, non, on est là, il y a peut-être moins coup de fil, mais on est là. Voilà, on reste vivant, on reste disponible et on a la pêche, on a le sourire et on essaie de transmettre cette pêche à nos clients. Je crois que tu as parfaitement réussi à nous transmettre la pêche, Emmanuel. Un grand, grand merci. Merci à tous pour toutes vos questions. Nous avons un book club ce soir sur justement le livre qu'Emmanuel nous a montré, Devenir un leader lean avec un sensei. Donc si vous voulez poursuivre la réflexion, vous êtes les bienvenus. Inscription sur le site de l'Institut Lean France. Merci, un grand, grand merci Emmanuel. Moi, j'ai une super pêche après t'avoir écouté. Tant bien. Bon courage à tous. battez-vous et là là. J'espère que il va bien se passer pour vous. Excellent.